La troisième décennie du développement industriel pour l'Afrique, IDDA3, est un événement phare dans l'agenda international. La session de clôture de ce programme global se tient au siège des Nations Unies à New York, sous le thème « Industrie durable pour l'Afrique de demain, bâtir la résilience à travers les générations ». Le Premier ministre, Amadou Ouriba, fait partie des personnalités invitées à prendre part aux discussions sur l'industrialisation et la transformation des matières premières sur le continent africain. Aujourd'hui, nous avons un secteur minier très important d'extraction minière de manière brute. 30, 40, voire 50 années d'exploitation de la bauxite a créé des enclaves minières qui ne nous ont pas permis d'avoir une industrialisation dans la durée digne de ce nom. Le gouvernement du général Doumbouya, depuis trois ans au pouvoir, a indiqué qu'il faut qu'il y ait une rupture. Rupture par rapport à la logique ancienne. Sur le secteur minier, il faut transformer la bauxite sur place. Le régime de M. Alpha Condé, au bout de dix années, de 20 millions de tonnes d'exploitation de la bauxite, on était arrivé à 80 millions de tonnes par an. Ce qui fait, de manière exponentielle, une exploitation à outrance de la bauxite brute. Mais si on n'a pas la transformation sur place, il va de soi que dans les années à venir, on n'aura que nos yeux pour pleurer. D'où l'injoction de la transformation de la bauxite sur place. Bien entendu, il y a des réticences, mais nous sommes dans cette voie de transformer la bauxite en alumine. Et nous sommes en train d'encourager les investisseurs, notamment du côté chinois et du côté des autres entreprises, y compris les industries françaises et européennes à travers Alteo, de transformer la bauxite sur place. Parce que derrière la transformation de la bauxite, il y a des minéraux critiques d'un certain intérêt comme le gallium que nous ne pouvons pas prendre en compte lorsque l'exploitation brute est la chose la plus courante. Donc, nous sommes dans cette voie. La politique d'impulsion et d'investissement de la Guinée dans les secteurs à haut potentiel de croissance est partagée à tous les partenaires. Avec la Banque mondiale, un cadre du partenariat de longue durée est en discussion. L'institution financière internationale est encouragée par les résultats macroéconomiques du pays. Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du centre, Ousmane Diagana, a assuré le premier ministre de la poursuite de l'accompagnement de la Guinée. Amadou Ouriba a mis à profit cette rencontre pour remercier la Banque mondiale de l'allocation de 85 millions de dollars américains au secteur de la santé.